Aujourd'hui, on va avoir une automatisation qui est folle et qui va pouvoir te permettre de recevoir une notification iOS, donc sur ton téléphone directement dès qu'un article de blog est publié depuis n'importe quel flux RSS. Le scénario est super simple, comme tu peux le voir, on n'a que deux modules, c'est uniquement ces deux modules, mais avec ceci, tu peux récupérer n'importe quelle data et être alerté dès qu'un nouveau blog sort. Donc là, c'est un scénario basique, on ne va pas faire d'action, c'est uniquement à titre informatif. Pour se mettre une notification sur l'iPhone, comme tu peux le voir, premier module, flux RSS, donc Watch RSS Feed Item. J'en ai déjà parlé dans des précédentes vidéos. Deuxième, Apple iOS, donc Send a Push Notification, donc envoyer une notification push. Là, tu as des 1 parce que j'ai déjà testé le scénario juste avant. Donc dans le flux RSS, tout simplement, j'ai mis le flux RSS de OpenAI pour pouvoir être informé et recevoir une notification sur mon iPhone dès qu'un nouveau blog sort sur OpenAI via ce flux RSS, tout simplement. J'ai mis un nombre de 1, donc en Return Item Basique, parce que je veux recevoir une seule notification d'un seul article de blog, pas plusieurs pour ce scénario, je fais OK. Donc ça, c'est le premier module en déclencheur. Et en deuxième, on fait un petit Apple iOS, donc comme d'hab, un clic droit, add module ou en bas, Apple iOS. Sinon, tu tapes iOS, mais tu prends bien Apple iOS et pas Apple Push Notification. Et une fois que tu l'auras placé, tu vas l'ouvrir. Et voilà, en fait, tu vas pouvoir programmer directement ton device. Donc moi, je l'ai déjà créé, mais pour pouvoir créer un device, par exemple, on va mettre test, on fait add, on fait OK. Là, tu as uniquement un QR code avec un device et c'est à ce moment-là que tu vas devoir télécharger l'application mobile sur l'App Store directement. Il n'y a pas plus simple. Tu vas sur l'App Store, tu tapes Intégromat et pas Make parce que Make n'est pas encore connu. Tu ne tomberas pas dessus, tu tapes Intégromat. Tu cliques sur Make, tu le télécharges. Une fois que tu y arrives, tu te connectes. Tu auras, en bas de ton écran, tu auras écrit Scanner. Je vais scanner en direct. Donc là, je mets mon téléphone pour scanner. Je scanne en direct, comme tu peux le voir. Donc là, moi, ça n'a pas marché parce que je l'ai déjà fait avant. Donc toi, tu scannes directement ce code pour pouvoir authentifier ce module. Donc là, je vais quitter. Donc moi, je vais rester sur le mien qui s'appelle Made. Moi, pour celui-ci, j'ai pris le RSS de OpenAI. Donc je me suis mis un titre, c'est pour ta notification iOS. Donc là, j'ai mis un nouvel article OpenAI. Et en body, donc c'est le texte qui va s'afficher en dessous de ta notification. Bouge-toi le cul et prends des notes. Donc voilà. Et en option en bas ici, de base, il est par défaut. Et ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait Open Browser. Tout simplement, pour faire très simple, je veux ouvrir un navigateur et j'ai mis en URL adresse le RSS feed link qui correspond exactement ici. Donc RSS feed dans le module qui est directement récupéré du blog. Ce lien, donc link, tout simplement le lien de l'article de blog. Donc ça veut dire que tout simplement, on va faire un lancement et je vais te montrer en direct ce que ça donne sur mon iPhone. Juste avant ça, je vais juste programmer par exemple. Pour vraiment être à l'affût, je vais mettre un trigger. Donc un lancement de cette automatisation chaque jour. Je sais qu'OpenAI ne fait pas des blogs chaque jour. Mais c'est-on jamais, je préfère être sûr. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais faire tous les jours. Et je vais faire par exemple midi. Donc là, je vais mettre midi 0.0. Je sais que tous les jours à midi, en ayant coché ici scheduling, ça va envoyer un push. Et tu peux faire un clic droit ici et faire choose where to start pour pouvoir sélectionner à partir de quand tu veux commencer. Donc si tu veux commencer à partir de maintenant, tu laisses en from now on. Et si tu veux commencer l'automatisation à partir de, par exemple on est le 22 mai aujourd'hui, à partir du 1er mai, tu fais 1er mai et je fais OK. Voilà, donc là c'est OP. Donc dès que tu auras connecté, tu n'auras plus qu'à paramétrer tout ça et bien à mettre le module RSS Fields 2.Link. Donc selon les flux RSS que tu voudras faire, ce ne sera pas la même chose. Mais il faudra juste que tu fasses une petite analyse rapide ici et voir quelle balise est le lien. Donc là, celle-ci c'est dans RSS Fields et Link. Et elle est ici. Donc ça va varier selon chaque article de blog, selon chaque site. A toi de moduler, tout simplement. Donc là, on va imaginer qu'il est midi et que je ne suis pas ici. Je vais cliquer manuellement ici mais techniquement, ça ne devrait pas être le cas. Ça devrait se lancer tout seul. Je vais cliquer et en même temps, je vais te montrer en direct. Voilà, donc je clique sur Run Once. Et sur mon mobile, j'ai Make. Donc ici, ça vient d'apparaître. Je clique dessus et ça me lance directement le lien comme convenu dans le module. Et là, je n'ai plus qu'à lire directement l'article de blog et je suis informé très rapidement. Ce qui me permet de prendre une longueur d'avance plutôt que d'aller sur le site quand on y pense, quand on n'y pense pas. Là, au moins, c'est sûr. Voilà, c'est une automatisation simple. Elle peut en découler de beaucoup, beaucoup d'idées parce que je n'en ai jamais encore parlé d'Apple iOS dans aucune de mes vidéos. Mais à partir du moment où tu sais à quoi sert ce module et comment l'utiliser, tu peux clairement l'utiliser pour tous tes scénarios. Tu peux le mettre dans un scénario basique de mail pour te dire mail bien envoyé. Tu peux l'intégrer sur chaque scénario. Il n'y a rien de plus simple. C'était rapide, efficace et très utile. Moi, j'utilise depuis quelques semaines et franchement, c'est Game Changer. Quand je suis au courant, dans les premiers, dès qu'il y a un article de bloc qui sort, je le module avec des scénarios beaucoup plus complexes. Forcément, moi, j'utilise OpenAI via l'API pour pouvoir me faire décondenser, etc. Mais ça, on le verra plus tard. C'est un peu plus avancé. Avec ça, tu peux déjà avoir une longueur d'avance. C'était le représentant de Productive Boost. On se dit à très vite. Ciao !